Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le onzième épisode de Greenweight Checker, toujours en compagnie d'LFB. Salut LFB. Salut Maxime, j'espère que tu passes un bon été, qu'il fait beau chez toi. Alors il fait bon, il a fait chaud ces derniers jours au point même qu'on se rase parce que commence un petit peu à suer de partout, mais bon on va pas se plaindre de l'été, on peut profiter un petit peu de sortir et j'espère que de ton côté ça se passe bien aussi parce que le décor a un peu changé, je crois que tu as pris un petit peu de temps pour te mettre au vert, en tout cas près d'Alac. Tu m'autorisera à l'avoir fait effectivement quelques jours de vacances et donc je me suis délocalisé et effectivement on est en contact aujourd'hui, pas depuis chez moi, mais écoute en tout cas on perd pas les bonnes habitudes et donc merci encore à vous tous pour votre fidélité, le fait de suivre Greenweight Checker avec encore un menu je crois sympathique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout à fait, on va parler Formule 1 et Hamilton qui a mis la gomme à Silverstone, elle était facile mais il fallait la faire. On parle IndyCar dans la partie white avec le deuxième meeting de l'Iowa qui a été remporté par Joseph Newgarden et ce qui se passe en IndyCar avant la grande messe des 500 miles. Tu as pu parler avec Simon Pagenaud, tu nous donneras un petit peu le ressenti du pilote français et surtout en troisième partie on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé parce qu'on a roulé un petit peu partout. Il y aura du touring car avec forcément le supercar australien qui tient tant à notre ami LFB. Moi je vais vous parler BTCC avec l'inauguration du championnat à Dunnington et quelques mots-cives de WRC et de TTM à Spa. On ne perd pas une seconde de plus, c'est parti pour la partie Green Flag, place au Grand Prix d'Angleterre. Green Flag, c'est parti, on attaque le sujet principal, vous le savez maintenant dans ces trois parties du podcast Greenweight Checker avec la Formule 1, la discipline reine du sport auto. Alors quelques nouveautés pour planter le décor à Silverstone, on a droit à plusieurs choses. Déjà le problème d'Hulkenberg qui est allé remplacer le premier pilote touché par le Covid-19 LFB, on a Perez qui était absent dimanche dernier. Il le sera peut-être pour le Grand Prix du 70e anniversaire, on ne sait pas si Hulkenberg reviendra dans la voiture. Vu qu'il a moulé son baquet à 2h du matin, j'ose espérer que le garçon aura quand même sa chance puisqu'on rappelle qu'il n'a pas pris le départ suite à un souci je crois de batterie ou de propulseur, enfin il y avait un problème de groupe motopromulsor. D'embrayage, moi j'ai le devoir aussi. D'embrayage, problème technique et bah voilà ce qui s'est passé surtout avec les pneus. On va refaire un petit peu le film du week-end, ça continue d'être la galère pour Ferrari, Renault fait de bonnes performances, McLaren souffle le chaud et le froid, bref, qu'as-tu pensé de ce Grand Prix d'Angleterre qui était sous pression surtout les quelques derniers tours ? Ouais ouais, alors déjà je vais me permettre de dire que moi je dis toujours que c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est vrai. Et non pas d'Angleterre, donc voilà tu iras au piqué Maxime et tu iras me recopier douze fois la ligne suivante, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est vrai. Surtout qu'il faut que tu te prépares puisque la semaine prochaine ça sera le Grand Prix du soixante-dixième anniversaire, donc il y a des noms différents. Mais moi quand je vois dans les prochains Grand Prix qu'on dit qu'il y aura le Grand Prix d'Allemagne, pas du tout, c'est le Grand Prix de l'Eiffel. Voilà, donc il faut avoir les bonnes appellations et donc c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bon, alors écoute pour aller tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y en aurait des choses à dire, c'est vrai que Hülkenberg, on pourrait déjà en parler cinq minutes. Je vais juste me contenter de dire qu'il fallait sans doute bien qu'il y ait un pilote qui soit testé positif une fois, donc c'est arrivé. Là c'est la vie, on va dire ça, ça tombe sur Perez, c'est sûr que c'est pas de chance pour lui. Hülkenberg, moi je l'ai adoré à une époque, quand il était en F3000, parce que je crois que oui, c'était encore la F3000 à son époque où il nous avait fait des courses de domination fabuleuses. Et puis, je suis le premier à considérer que c'est un super pilote. Il est venu, il a gagné au Mans, et qui mériterait d'avoir évidemment un podium dans sa carrière. On sait que c'est vraiment son grand talon d'Achille. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, on va conclure là, parce qu'il n'y a pas de raison de s'apesantir non plus, c'est depuis quand un pilote renonce-t-il sur problème mécanique avant un départ en Formule 1 ? Non mais c'est ce que je disais dans l'épisode de l'After Lab, c'est rarissime, ça n'existe plus. Alors c'est incroyable ce qui lui est arrivé, parce qu'il a eu un cadeau du ciel auquel il ne songeait peut-être plus, à savoir qu'il peut revenir en F1, et puis il lui arrive une malédiction qui n'arrive plus de nos jours depuis... Enfin c'est rarissime, c'est ce que je dis. Donc bon, c'est vraiment pas de chance pour lui, et on va bien voir comment ça évolue. Bon, alors, c'est question de pneus, mon cher Maxime, et tu vas évidemment aussi me dire ce que t'en penses. Bon, je le rappelle, et je l'ai dit dans l'After Lab, que c'est pas une nouveauté à Silverstone. Il y a encore trois ans, tu te souviens, que les pneus des Ferrari ont explosé, il y a sept ans, Verne, je me souviens, il avait explosé son pneu aussi. C'est vrai que c'est, semble-t-il, un problème récurrent à Silverstone d'avoir la gestion des pneus et le fait que les pneus, là-bas, ils explosent. C'est pas qu'ils crèvent ou que... Voilà, c'est spectaculaire. Bon, bah donc, encore une fois, cette année, on l'a eu. Alors évidemment, Pirelli, quoi qu'il arrive, a le mauvais rôle. Parce que, soit on les accuse de faire des pneus qui n'ont aucune différence entre eux, et moi, souvent, je l'ai dit, parce que la dernière fois, encore, on en parlait quand on nous annonce que des fois, la gamme de pneus, il y a 0.5, voire 0.8 d'écart, voire un peu plus, entre les différentes montures. Bon, moi, des fois, j'ai le sentiment qu'ils vont aussi vite avec tous les pneus possibles et que ça ne change pas grand-chose. Combien de fois, j'ai cru avoir le sentiment que des pneus tendres duraient toute la durée d'un Grand Prix, contrairement à ce qu'on nous dit. Bon, sauf que là, là, quand même, il semblait bien qu'effectivement, on ne prévoit pas de changer de pneus dès le 13e tour et l'accident de Kiat, et qu'évidemment, du coup, ça induit une nouvelle donne. Donc, là, moi, je veux bien qu'on critique Pirelli, et Dieu sait que je l'ai fait, mais là, ça me semblait évident qu'il y avait une question sous-jacente, pour le moins pointue, voire très importante, de gestion des trains pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. Alors, ça n'a pas été le cas. Et là, je ne vois pas pourquoi on accuserait Pirelli, effectivement. Alors, si, on va les accuser quoi qu'il arrive, parce que leurs pneus explosent. Voilà, quoi qu'il arrive, un pneu qui explose, on va les accuser que leurs pneus sont nuls et que leurs pneus explosent. Oui, sauf que si les pneus explosent, c'est peut-être parce qu'effectivement, on a été au-delà des limites, qu'eux-mêmes avaient peut-être quand même annoncé. Donc, écoute, moi, j'avoue que je suis un peu partagé, parce que ce n'est pas moi qui ai envie de défendre Pirelli spécialement. Enfin, là, j'ai envie de dire que les équipes ont forcément joué avec le feu, mais c'est la règle du jeu. Il y a un safety car au 13e tour. Oui, bien sûr qu'il faut s'arrêter et j'ai profité de ça pour changer des pneus. Mais après, ça ne me semble pas si étonnant qu'à la fin, ça ne passait pas. Donc, effectivement, ce n'est pas passé, même si on va reconnaître que pour le spectacle entier de cette année, ça aurait été bien qu'Hamilton ne gagne pas. Bien sûr qu'on va louer son talent, voire son génie, évidemment, et le fait qu'il soit à chaque fois du bon côté. Mais c'est vrai que s'il n'avait pas gagné, si les Mercedes s'étaient effondrés en fin de course avec Bottas hors des points, puis Hamilton, par exemple, 4-5e, tu vois, là, ça aurait été beaucoup mieux au niveau de l'impact sur le championnat. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit. Tout d'abord, Pirelli, c'est vrai que, comme tu le dis, on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ont assez tôt tiré de la sonnette d'alarme pour dire voilà, nos pneus peuvent faire autant. Si vous faites 10 tours de plus, ça a vos risques et périls. Ça, ça arrive à chaque Grand Prix, sauf que selon les événements, ça n'arrive pas. Là, c'est vrai qu'avec la safety car, on a eu l'occasion de faire une stratégie différente et sans doute s'il y avait deux tours de moins, on n'aurait jamais entendu parler de ce problème puisque tout est arrivé, hormis pour Sainz, dans les trois derniers tours. Le call de Verstappen de rentrer dans le dernier tour, là aussi, pour mettre des pneus neufs, certes pour avoir le meilleur tour, c'était pas très bien calculé, mais c'était, je pense, juste pour se protéger de cette menace. On a Bottas qui s'est longtemps plein à la radio de ses pneus, mais de l'avant-droit, on voyait qu'il y avait du graining, enfin, il y avait une bande qui était totalement morte près du raccord avec le flanc du pneu. C'est pas les pneus avant-droit qui ont lâché, c'est les avant-gauches. On a quand même une rupture très inquiétante pour moi de Dan Gviat. Je trouve que ce qui est arrivé, moi j'ai eu très très peur quand il a tapé parce que pas de TechPro, pas de Safer Walls, c'est rail et béton, contrairement aux images qui montraient que la voiture a été, entre guillemets, amortie par le mur. Non, non, c'est le nez qui s'écrase. La voiture a très très fort tapé. Je suis curieux de voir combien de J il a pris, d'ailleurs, le russe. Mais au-delà de cette grosse frayeur qui a déjà, hop, tiens, une défaillance, on a cité les drones de Raikkonen qui auraient pu laisser des débris. On a des journalistes qui sont passés sur le circuit après, qui ont trouvé des morceaux de métal, je sais pas si tu as vu ça, des petits morceaux sur le circuit. Donc, quelle est vraiment la source ? Est-ce que c'est la forme des vibreurs ? Est-ce que c'est la gestion de la température ? Il ne faut pas oublier que lors des essais de vendredi, on a tourné avec une piste qui était à plus de 50 degrés. C'est un record historique à Silverstone. Donc, peut-être que la gestion des pneus alloués sur le week-end a été aussi un petit peu faussée par ces données obtenues lors des essais du vendredi. On se dit qu'on va faire telle pression, etc. Les recommandations de Pirelli ont été respectées, je pense. Autre point important à l'issue de l'arrivée, tous les pilotes qui sont arrivés avec un pneu en moins, notamment Hamilton. Est-ce qu'on peut vérifier la pression de ces pneus ? Est-ce qu'ils étaient réglementaires ? Est-ce qu'ils n'étaient pas en sur ou en sous-pression ? Bref, il y a plein de choses qui sont soulevées. Je ne pense pas qu'on va retirer la victoire à Hamilton parce que ça arrange tout le monde et c'est comme ça. Il n'y a pas matière à le faire non plus, mais c'est vrai que dans le règlement, une voiture doit arriver avec minimum je ne sais plus combien de barres dans la gomme. Je crois que c'est un bar et demi, quelque chose comme ça. Donc là, il ne les avait pas. Hamilton, clairement, il a ouvert le pneu pour y mettre la main. Donc, oui, Pirelli est forcément responsable puisque ce sont les constructeurs du pneu. Maintenant, les équipes ont des recommandations et ont une place d'utilisation. S'ils ne respectent pas les pressions, s'ils ne respectent pas la manière dont Pirelli recommande l'utilisation de leurs pneus, c'est au risque des équipes d'échapper. Moi, je suis très déçu pour McLaren. Si Verstappen n'avait pas ravitaillé, aurait-il lui aussi crevé un pneu ? Ça, c'est toute la question. Ça, c'est le point, évidemment. Qui aurait gagné ce Grand Prix d'Angleterre ? Voilà, ça, chez Red Bull, on essaye de positiver. On l'a bien senti parce que, bon, là, j'avoue que c'est difficile de leur reprocher. C'est sûr que, rétrospectivement parlant, on se dit, c'est évident qu'il aurait fallu tenter de rester en piste en sachant qu'Hamilton, une minute après, allait perdre 30 secondes sur un tour. Mais, manifestement, il ne pouvait pas le savoir. Et quand tu vois ce qui arrive à Bottas et sachant que tu as suffisamment d'écart avec ton poursuivant pour effectivement faire cet arrêt sécurité, on va dire, non, là, je crois que... Non, non, il faut dire que c'était plutôt sage et plutôt intelligent de la part de Red Bull et que là, on ne peut pas les accuser. Mais c'est vrai qu'Hamilton s'en sort quand même très, très bien. Ça, c'est sûr. Mais bon, écoute, le championnat est déjà plié, non ? On ne va peut-être pas aller jusque-là. Quasiment, mais je voyais déjà le classement constructeur avant le début du Grand Prix. On voit Mercedes à quasiment 130 points contre 55 à Red Bull. C'était déjà flagrant. On va passer sur ce qui se passe juste derrière. On va continuer sur ce Grand Prix d'Angleterre. Au niveau des résultats, tu parlais de sagesse et de régularité. Charles Leclerc, troisième. Bon, on profite un petit peu des déboires des autres. Mais il est là. Il sauve quand même avec un smear-mork de Maranello, pour reprendre Alain Prost, qui a presque dit ça. C'est vrai qu'il sauve quand même les meubles. Renault fait aussi une très belle performance. Meilleur résultat, Riccardo frôle le podium. Quatrième place pour le pilote australien. Ça lui fera du bien. Heureux de voir qu'il part chez McLaren alors que Renault peut profiter un petit peu. Mais je pense qu'à la régulière, Renault est quand même fin du top 10. C'est une performance qui est due au problème de pneus. Pour l'instant, McLaren, comme je disais, chaud et froid. Norris sauve aussi la mise à domicile. Mais bon, Sainz n'a pas de chance. Derrière, Pierre Gasly a fait une course exceptionnelle, je trouve. Pourtant, je ne suis pas ultra fan de Pierre. Je ne suis pas franchouillard dans l'âme, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai toujours reconnu un pire du talent. Et c'est vrai que là, quand on voit ce qui arrive à Albonne, qui est bloqué 14e pendant un demi-Grand Prix et qui n'est pas capable de remonter avec une voiture qui est censée pouvoir le faire comme l'a fait Leclerc, par exemple, ça pose des questions quand même chez Red Bull. Alors, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. On en a parlé un petit peu lors du dernier épisode, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce classement ici en Angleterre révèle un petit peu peut-être ce qui va se passer dans les mois ou les années à venir. C'est-à-dire qu'on va avoir un réveil de McLaren, de Renault. Ferrari s'effondre un petit peu. Alphatori va peut-être reprendre un peu l'avantage sur Red Bull. Qu'en est-il du moteur Honda ? Ça soulève plein de questions, ce classement. Alors, on verra la semaine prochaine, parce qu'on a fait un petit peu le même débat avec le Grand Prix d'Autriche et de Styrie. Finalement, on avait deux Grands Prix qui étaient diamétralement opposés sur deux semaines. Donc, voilà. Il faut l'espérer, ça c'est sûr. Avec effectivement les pneus qui, à la base, n'étaient pas tout à fait les mêmes d'ailleurs entre la Grande-Bretagne et le 70e anniversaire. Ce sera plus tendre. Et est-ce que les Pirelli seront obligés de faire deux arrêts ? Est-ce que Pirelli va changer son jugement ? Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Écoute, il y aura deux arrêts. Tant mieux. Bien sûr que l'idée... Oui, oui. L'idée, c'est de jouer évidemment avec la stratégie et la limite. Enfin bon, s'il doit y avoir deux arrêts, il y aura deux arrêts. Et ça sera très bien comme ça. Et puis nous, en tant que spectateurs, oui, ça ne sera pas plus mal, etc. Non, il y a trois équipes, là, tu l'as dit, vite fait, pour conclure, il y a trois équipes qui, ce week-end, n'ont eu finalement qu'une voiture en piste. Alors, l'évidence même, c'est Racing Boy, puisqu'il n'a pas démarré. Il n'a pas démarré. Donc voilà. Mais moi, j'ai envie de te dire, de manière un peu provocatrice, que ça a été la même chose pour Ferrari. Car effectivement, je considère que pratiquement, Vettel a été un fantôme durant tout le week-end. Et ce n'est même pas être méchant que de le constater, puisque dès le début de la première séance d'essai libre, il n'a pas roulé. Ensuite, on l'a à peine vu. On n'a pas bien compris s'il avait réussi à remettre un peu tout ça en place ou pour s'effondrer de nouveau en calife. Et puis en course, il a été erratique. Donc effectivement, c'est comme s'il n'y avait eu qu'une voiture. Et là, bravo à Charles Leclerc d'avoir tenu la baraque et d'avoir effectivement là, s'il leur fallait une preuve, démontrer que c'était bien lui le patron de l'équipe. C'était bien lui qui tenait à bout de bras, si j'ose dire, Ferrari en ce moment. Et son résultat est formidable, ça c'est sûr. Et puis, écoute, chez Red Bull, tu l'as dit. Et tu m'avais envoyé un message pendant le Grand Prix, on peut révéler ça à nos amis, où tu me disais Albon Débara, Albon Débara. Écoute, c'est excellent comme jeu de mots. Même si moi, j'aime bien Albon, donc évidemment, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça. Oui, moi aussi, en plus. Oui, oui, j'ai rien contre Alex Albon. Je l'aime beaucoup. Il l'a montré quand il roulait en F2, etc. Mais il n'y a qu'une voiture chez Red Bull. Il n'y a qu'une voiture. Albon, huitième à l'arrivée. Et encore, il ne s'en sort pas si mal finalement. Parce qu'il a aussi, il a été tout le Grand Prix très très loin. Et c'est bien parce qu'il a profité de quelques malheurs en fin de course. Sans Bottas et Sides, il n'y est pas dans les points. Voilà. Donc, OK, lui aussi, il fait un arrêt intardif qui fait qu'il a de quoi, a priori, remonter. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais enfin, s'il n'y a pas Bottas, s'il n'y a pas Sides qui ont des problèmes, il n'est pas aussi bien classé. Et donc, pareil, l'incident avec Magnussen, c'est un incident de course, je suis le premier à le dire. Mais il juge un petit peu mal la situation. Il veut en profiter un peu trop vite tout de suite. Et puis, Magnussen n'aurait jamais ouvert la porte non plus. Il faut être réaliste, c'est Magnussen. Dieu sait que Magnussen, on le critique aussi beaucoup. Mais enfin, là, il nous fait un peu comme Vettel à Montréal. Il se loupe un peu, il le sait très bien. Il essaie de se battre pour conserver sa place. L'autre, il essaie de passer là où il n'y a pas la place. Non, c'est celui qui est derrière qui est un peu plus responsable. Je suis désolé. Là, il aurait fallu être un petit peu moins pressant, si j'ose dire. Donc, Albonne, oui, c'est très inquiétant. C'est incroyable parce que je t'avais dit la dernière fois, je le pense toujours, s'il arrive à doubler Hamilton au Grand Prix de... Brésil ? De Autriche. Ah, déjà en Autriche, oui. Oui, le tout premier de l'année, par le fameux accrochage Albonne-Hamilton dont on a beaucoup parlé. Mais s'il y arrive, car c'était vraiment au millimètre près, s'il y arrive, s'il passe Hamilton par l'extérieur, imagine qu'il termine deuxième du Grand Prix. Bon, c'est évident qu'il y aura eu une histoire incroyable et un boost fabuleux. Et là, effectivement, depuis cette manœuvre ratée, c'est la descente aux enfers pour Albonne. Alors, quand on additionne ça avec l'incapacité chronique récurrente de Red Bull à bien gérer les situations en interne, à offrir apparemment le même matériel à tout le monde, donc tout ça, je dis ça en mode ironique, et oui, ça n'est magnifiquement pas le cas. Donc là, c'est Albonne, cette année, qui en fait les frais et il est en train de nous faire une gaslit, il faut bien le dire. Même si, bien bon, Pierre, ça ne veut pas dire que c'était de sa faute, mais l'an dernier, on va dire, c'est exactement la même chose qu'avec Albonne cette année. Et c'est vrai qu'il n'y a plus qu'une voiture chez Red Bull. Ça, voilà, comment... Est-ce que Pierre est capable de revenir ? Est-ce que ce serait crédible pour Red Bull de rappeler Pierre ? Ce serait compliqué. Et derrière, il n'y a plus personne dans la filière. Sincèrement, les autres sont trop jeunes ou ne sont pas là. Donc Red Bull a montré à quel point sa filière, de par sa politique, ne pouvait pas fonctionner. Ça s'est déjà vu il y a dix ans avec des Bouhémi, des Alguerswari, qui ne sont pas de mauvais pilotes. On rappelle, Bouhémi, bon, quand même a fait une belle carrière, continue d'ailleurs, mais je prends un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que voilà, Jean-Éric Verne, moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas été retenu à l'époque. Donc voilà, bref, il y a plein de choses à faire sur la filière Red Bull. On va conclure ici ce Grand Prix d'Angleterre, si tu veux bien, LFB, parce qu'effectivement, moi, j'aimerais bien qu'on quitte la Formule 1 avec un petit message, une petite info pour ceux qui ont quitté le circuit de Silverstone, à savoir un certain Sébastien Vettel, qui avait à côté de lui un certain patron d'équipe. Tu sais ça ? Mais non, qu'est-ce que tu me racontes ? Eh bien, notre ami, alors, je ne sais jamais dire le nom du patron de Racing Point, Zofman, 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 oui, oui. Eh bien, il partait du circuit en Ferrari, avait dans son siège passager un certain Sébastien Vettel. Ah, bah écoutez, vous voyez, c'est en direct. On est bon, évidemment, à essayer de tout lire, tout comprendre avant de se retrouver pour l'enregistrement de Green White Shaker. Eh bien là, je n'avais pas vu cette petite info. Et tu m'en excuseras bien évidemment, cher ami. Mais oui, oui, non, non. Mais je crois qu'effectivement, ça se préciserait. Ça se préciserait, cette histoire avec Vettel. Oui, il y a maintenant beaucoup plus de chances de rebondir chez Racing Point qu'ailleurs. Et effectivement, Perez n'avait peut-être pas besoin, en plus, de se rendre absent lui-même. Non, alors, pour Vettel, en 30 secondes, Dieu sait que j'ai espéré que Vettel parte sur un feu d'artifice de Ferrari parce que quelque part, ça a été annoncé en avance et qu'il n'y avait plus pression. On sait qu'ils vont se quitter dans moins de six mois maintenant et que l'Allemand, débarrassé de toute notion de, je ne sais pas quoi, d'hierarchie ou d'obligation de résultat, pourrait nous faire un festival et puis retrouver le Vettel d'antan. Bon, eh bien maintenant, non, vivement que ça se termine. Oui, on a de la peine pour lui, clairement. Oui, oui, il faut passer à autre chose le plus vite possible. Là, c'est un calvaire, c'est un chemin de croix cette saison. Et je suis même persuadé que le cercle va être encore plus vicieux. Il va lui arriver à chaque fois quelque chose. Bon, je pense quand même que d'ici, les Grands Prix qui vont terminer l'année, ici, à un moment donné, il va faire un bon résultat correct, évidemment. Mais en ce moment, c'est incroyable, quoi. Il est dans une spirale infernale, donc il faut que ça s'arrête. Donc j'aurai même tendance à dire, allez, qu'il arrête tout de suite et qu'il revienne en 2021 chez Racing Point, et que ce sera très bien pour lui. Là, il faudrait qu'il ait droit à un petit congé sabbatique de quelques Grands Prix. Mais c'est vrai que là, ça va être pénible, cette histoire, je le sens. Mais alors, c'est pas complètement génial pour l'année prochaine, de toute façon, d'ailleurs. Non, ça promet en tout cas, parce que si Vettel se libère de ce troll qui n'est pas vraiment un concurrent, il ne peut pas aller chez Red Bull, pour moi, parce qu'il trouverait la même situation avec Verstappen que celle qu'il a avec Leclerc, c'est-à-dire un jeune qui bouscule. Et il faut une équipe autour de lui, un peu comme Alonso Aura, on espère, chez Renault. Voilà, petit détail aussi, j'ai vu, je sais, je suis une chaîne YouTube qui aime bien reprendre les enregistrements radio entre les pilotes. Il faut savoir que Vettel, une fois l'arrivée passée, n'a pas répondu à ses ingénieurs pendant 1 minute 30 et a simplement fait radio check et a coupé la voiture en arrivant dans la pique. Donc là, on en est à un point où ça conclut, ça poursuit dans ce que tu disais. Il est au pied du Mont Ventoux, il a commencé à attaquer la montée, mais il vaut mieux qu'il se laisse descendre, qu'il prenne un scoot et qu'il monte, parce que là, il n'a plus la force dans les jambes, clairement. Oui, il y a une spirale infernale et il y a évidemment une lassitude à tous les niveaux, des énervements, des frustrations, des... Ah oui, non, ça, vivement que ça se termine. Voilà, là, on va te dire, si j'étais très méchant par rapport à même à cette Formule 1 2020, je te dirais vivement que ça se termine, parce qu'on sait déjà qui est le champion du monde et qu'il n'y aura aucun suspense. Moi, je dis d'ailleurs vivement que... Alors par contre, Hamilton, là où je le supporte, c'est vivement qu'il ait ses 91 victoires et ses 92 surtout, et qu'il dépasse Schumacher une fois pour toutes, et qu'effectivement, ce soit bien lui qui soit au firmament, car il le mérite quelque part, et comme ça, voilà, c'est réglé. Vivement que cette année soit terminée, qu'il ait tous les records, et vivement que Vettel change d'air, parce qu'il en a besoin. Ben, on va changer d'air et on va aussi changer de section, parce qu'on va partir sur la partie white flag. On l'a vu passer, LFV, à côté de toi, ne t'inquiète pas. On a vu passer une petite bestiole. On va essayer de régler l'ambiance du côté de LFV, et on passe tout de suite sur la partie white flag. On conclut donc le Grand Prix d'Angleterre. On reparlera Formule 1, évidemment, dans deux semaines, puisqu'il y aura le Grand Prix du 70e anniversaire, Grand Prix de Grande-Bretagne, pardon, mon cher LFV. Et on passe tout de suite à l'Indycar, avec le Grand Prix qui s'est tenu il y a une semaine déjà. Deuxième partie de l'Iowa 250. C'est parti. La partie white flag de ce 11e épisode de Greenway Shaker, avec de l'Indycar. On continue à faire la traversée de l'océan pour aller voir ce qui se passe dans la formula américaine. Je sais que ça fait grincer des dents certains de dire ça, moi aussi, donc je le dis. Oui, la deuxième partie de l'Iowa 250 qui a eu lieu avec une victoire de Joseph Newgarden, une course qui a été dominée de A à Z par notre ami Joseph. Et derrière, quelques petits événements quand même. Alors, on va en parler, évidemment, puisque toi, tu suis ça encore de manière plus proche que moi. Mais moi, je voudrais quand même qu'on parle de l'arrêt de Howard. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé du tout. La McLaren qui était arrêtée complètement. Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas l'info. Une roue qui n'était pas serrée ou quoi. Et aussi la sortie des stands de Ryan Hunteret qui, pour moi, a fait la sortie des stands d'un premier tour sur iRacing. Il est sorti, il met la puissance, il se loupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je ne sais pas parce que l'image dont tu me parles, je ne l'ai pas vue. Donc, c'est très simple. Ah ! En gros, il sort des stands, il met la puissance et... Il la perd comme un peu, techniquement. Écoute, cette course de l'Iowa, je ne l'ai pas vue en entier parce qu'évidemment, avec plus en mémoire à la rigueur ce que Simon m'a dit par rapport à son week-end de l'Iowa que des images par-ci, par-là. Parce que, par exemple, Simon a pu me parler aussi de... Oui, je pense, oui. Ah, c'est ça ? Puisque là, effectivement, il y a un pilote qui a décollé sur l'autre et Simon, en fait, était juste devant. Et donc, dans son rétroviseur, il m'a bien expliqué qu'effectivement, soudain, il a vu une sorte de grande ombre dans son rétro et comme le recouvrant, lui. Et effectivement, c'est vrai que c'était un petit peu effrayant. Mais bon, écoute, de toute façon, ce meeting de l'Iowa a montré que, je parle là de Simon, il pouvait revenir aux affaires, effectivement. Et donc, tu sais qu'il a signé, évidemment, deux super résultats, dont une magnifique victoire. Donc, il confirme qu'il est devenu vraiment un spécialiste des ovales. Ça, c'est incroyable. Plus avec une performance, évidemment, dont il pouvait être très fier puisqu'il a été qualifié dernier. Là, c'est vrai que c'est incroyable quand il pense. On savait pour ce meeting que la qualif allait compter pour les deux courses. Oui, ça, c'était assez exceptionnel pour le coup. Il ne fallait pas se louper. Alors, Simon, problème mécanique, ne participe pas à la qualif. Donc, il y a bien une qualif qu'il ne fallait pas louper, c'est celle-ci. C'est incroyable. C'est tout s'il veut garder le contact avec Dixon devant. C'est-à-dire qu'il fallait, c'est le premier qui met un pied de travers pour le coup. Voilà. Tu savais que tu partais dernier pour les deux courses. Et ça, effectivement, j'imagine que mentalement, là, ça n'a pas dû être simple à gérer. Et qu'il y a dû y avoir un petit abattement au sein de son équipe. Parce que forcément, c'était l'objectif complètement raté. Il ne fallait pas se louper. Et donc, à la fin, il fait 1 et 4. Donc, tu as vu, c'est extraordinaire. Donc là, super week-end pour lui. Dixon, bon, Dixon est humain. Donc, il peut être battu. Ça nous rassure. Voilà. Mais bon, on se doutait bien quand même que ça allait un peu s'équilibrer. Ou qu'il n'allait pas quand même, évidemment, gagner toutes les courses, Scott Dixon. Mais enfin, c'est évident qu'il est évidemment super solide. Et même s'il a un résultat qui n'est pas terrible, il a quand même remarqué encore des points importants. Et donc, Simon se mettait en... Me racontait-il, bien sûr. Et vous pouvez aller écouter ça, évidemment, voir ça même en vidéo sur la chaîne YouTube de l'After Lab. Simon se projetait déjà sur Indianapolis. Puisque là, on rentrait de fait dans le compte à rebours pour un mois après, pour Indianapolis, après l'Iowa. L'Iowa servant un petit peu de dernière épreuve, même s'il devait y avoir Mid-Ohio. Bon, ben, t'as vu comme moi que Mid-Ohio est annulé. Malheureusement. Donc, l'Indycar, actuellement, mon cher Maxime, si on rentre dans le vif du sujet, la prochaine course au programme n'est plus qu'Indianapolis. Mais évidemment, c'est la plus importante de l'année. Mais celle d'avant, qui devait encore plus se préparer que tout le monde, a été annulée. Et ça, évidemment, c'était pas prévu. Surtout que ça devait être un double header, comme on dit. Donc, il devait y avoir encore deux courses. Bon. Ensuite, on a appris qu'une autre course était annulée. C'est Laguna Seca, je crois. Laguna Seca a sauté aussi, oui. Ah ! Indianapolis, on sait qu'il y a des restrictions de public. Mais aux Etats-Unis, la situation est tellement catastrophique qu'évidemment, personne, tout le monde s'interroge. Il y a déjà eu une interdiction. Initialement, le public était prévu pour la semaine. Les premiers événements qui étaient faits en calife, la semaine de calife, ça a sauté. Normalement, il n'y aura pas de public. Et ils ne sont même pas sûrs que la norme de 25% du public, à savoir entre 60 et 70 000 spectateurs, soit respectée pour la course. Donc, tout ça pour te dire que Simon, une fois qu'on avait fini l'enregistrement, on papote un petit peu, là, comme ça, en off. Et là, je peux le dire. Parce que, bon, Simon me dit, oui, non, non, mais évidemment que je suis prêt à défendre mon titre. Et on est tous dans le compte à rebours par rapport à Indianapolis. Mais je suis inquiet. Il y a des motifs d'inquiétude, en tout cas, même pour Indianapolis cette année. Et on peut penser que la plus grande course, ils vont la sauver parce que, vous voyez, c'est une telle vitrine que, voilà. Puis, on a déjà roulé, en plus. Ce n'est pas comme s'il fallait reprendre et qu'on n'osait pas reprendre. On a déjà réussi à faire un week-end de course. C'est vrai qu'à la mesure d'Indy, c'est plus délicat à mettre en place. Mais on va pouvoir se soulager, se dédouaner de certaines obligations, habituellement, dans le calendrier du mois d'Indy. C'est-à-dire que tout ce qui est public, relations, etc., ça va être simplifié. Il n'y aura pas de public, donc il n'y aura pas à faire pour les pilotes. Donc, ils savent le faire. Ils l'ont déjà fait. Après, voilà. Est-ce que si crise Covid continue, puisque c'est le cas, est-ce qu'un pilote sera peut-être touché comme on a eu en Formule 1 ? On sait qu'aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas plus de cas parce qu'on ne peut pas les tester. Mais il y a quand même une pandémie qui est beaucoup plus développée, plus rapidement qu'ailleurs dans le monde. Même si Trump ne veut pas l'admettre, on ne va pas faire de politique. Mais voilà, c'est la situation telle qu'on la constate ailleurs dans le monde. Est-ce que finalement, on ne va pas finir par se retrouver sur un circuit comme Indy, justement, avec un sens, l'autre un peu comme on a fait à Sydney pour bloquer tout le monde en supercar ? J'en rigole parce que, sincèrement, pourquoi freiner quelque chose qui fonctionne bien sans se tracasser du public ? Ils veulent absolument garder public parce que, tradition, parce que c'est des Américains, parce que c'est dans leur ADN, finalement. Moi, je pense que si on fait un 10-500 entre eux, ils vont faire un carton d'audience. Je pense que les publicitaires, les vendeurs de pick-up de Viagra et de crédit de maison vont être contents. Donc, sincèrement, faites-le en télé. Ça se passera très bien comme ça se passe bien depuis quelques semaines. Et puis voilà, je ne vais pas dire lâcher le public, c'est terrible de dire ça parce qu'on en fait partie, mais c'est peut-être mieux comme ça pour le moment, faute de mieux. Oui, tu as tout à fait raison. C'est une année tellement spéciale et tellement hors normes que, de toute façon, rien ne sera jamais comme avant. Donc là, on imagine effectivement la philosophie, la plus grande cause du monde, le plus grand nombre de spectateurs sur un lieu donné dans le monde. On sait que c'est Indianapolis, ce n'est pas autre chose, c'est vrai. Bon, les 400 000, moi, je n'y ai jamais vraiment cru parce que c'est des fois ce qu'on dit. Allez, 300, on va dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà même énorme. Mais c'est vrai que de toute façon, quand il y est, j'ai eu la chance d'y aller une fois en 2016 pour la centième édition. Bon, ben oui, c'est vrai que la compacité du public, l'omniprésence du public, même si je m'attendais à ce que les tribunes m'apparaissent un peu plus grandes, je te le dis franchement. En fait, ce qui fait aussi le nombre absolument hallucinant de spectateurs, mon cher Maxime, ce n'est pas effectivement des tribunes de dingue, mais c'est des tribunes qui sont sur 3 kilomètres. Oui, c'est très profond, c'est très éloigné. En fait, les tribunes font tout le circuit, sauf un bout de la ligne droite opposée et ça démarre à l'entrée du virage 3. Et là, tu as une tribune sans discontinuer jusqu'à la sortie du virage 2, on va dire. Bon, en fait, tu vois, c'est ça, c'est la longueur des tribunes, mais quand tu es face à la tribune, elle ne t'apparaît pas si gigantesque que ça. Mais évidemment, quand tu rajoutes tout ce que ça peut contenir, tu rajoutes à l'intérieur aussi. Oui, j'allais dire les motorhomes qui prennent la moitié de l'intérieur de l'ovale. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que tu as un sentiment, tu as une fête populaire absolument incroyable. Donc, j'imagine que si tu pondères ça par quelques rentrées financières dues à la billetterie et à tout ce qui concerne la consommation intérieure des aliments, tout ça, bon, évidemment que ça fait un sacré trou dans le budget, ça, c'est sûr. Mais enfin, quand tu es Indianapolis, on peut supposer que tu as les moyens de t'offrir une année à 8 lots, effectivement, et que tout, sauf l'annulation, évidemment, de l'épreuve. Parce que si c'est pour risquer d'y mettre du public pour qu'il n'y ait rien du tout, ça ne sert à rien. Sincèrement, ils peuvent se retourner, ils ont des moyens. Je suis désolé, Indianapolis, c'est sans doute le circuit, un des 3-4 circuits qui se portent le mieux aux Etats-Unis. Ils ne vont pas prendre le risque de, je ne sais pas, je ne vais pas prendre le risque pour un quart, ou alors vraiment faire une sélection de spectateurs. Mais est-ce que tu te vois, si dans la tribune, il y a quelqu'un qui est 40 sièges plus loin ? Non, ça ferait plus ridicule qu'autre chose, autant laisser comme ça. Et puis voilà, enfin, je ne sais pas. S'ils sélectionnent des fans pour aller, je ne sais pas, via un concours dans les stands, est-ce qu'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils peuvent intégrer ? Enfin, ils ne peuvent rien faire pour l'instant. Donc autant juste ne rien faire, ne pas se prendre la tête, se concentrer sur la compétition. C'est ce qu'on veut, de toute façon. C'est un vainqueur de l'Indy 500 cette année. Peut-être Simon, on espère, puisqu'il est en mesure. Donc voilà, il fait un très bon début de saison, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, que la compétition ait lieu au détriment du public. Mais je pense que les Américains, s'ils sont coltés devant leur télé avec une bonne bud, ils ne vont pas se plaindre outre mesure. Donc voilà, c'est juste qu'ils n'auront pas le coup de soleil de la tribune. Non, non, mais écoute, c'est ça, il faut sauver le soldat Indianapolis. Et effectivement, le championnat, ça sera au jour le jour, avec des épreuves qui vont s'annuler, d'autres qui vont réussir, je pense, à être maintenues. Et puis à la fin, on aura un champion sur une dizaine de courses, tout comme un petit peu partout. Aux Etats-Unis, en F1, pour conclure, on sait très bien que pareil, on n'ira pas tout le mois d'octobre-novembre, qui était plus ou moins prévu pour les Amériques en général. C'est fini. C'est fini. Voilà, donc ça va se terminer. Ça va se terminer effectivement à Portimao. Et puis, on se retrouvera à Abu Dhabi ou à Bahreïn. Attention, si tu as regardé la petite mention du nouveau calendrier, attention, d'autres annonces vont suivre d'ici quelques jours. Ouais, c'est vrai. Tu y crois ? Moi, je crois à l'Europe. Je ne vais plus aller voir en Asie ou aux Etats-Unis. Oui. Je ne vois pas tout le... Enfin, on repart les fins, mais ça ne va pas se déplacer aux Etats-Unis. Alors, comme tu dis, peut-être à Abu Dhabi ou Bahreïn, il paraît de repartir à Bahreïn parce que c'est vraiment isolé. Oui. Je ne sais pas. Moi, de toute façon, je suis très content. Maintenant qu'on a Imola qui est revenu, le Nurburgring un peu moins, mais des pistes comme Portimao, voilà. Ah, Portimao. Voilà. Génial. Le dernier virage, j'espère qu'ils vont nous faire le tracé officiel avec la grande remontée. Il n'y a pas intérêt qu'ils nous mettent une chicane parce que ça va gueuler. Ces dernières années, tu sais, dans le milieu de la F1, quand tu voyais le énième circuit designé par Erman Tilke avec la énième ligne droite qui se termine par une énième épingle qui a la même forme, un peu en V, inversée, alors que tu vois que de l'autre côté, des promoteurs construisent des circuits un peu hors normes, originaux à Portimao et que la F1 fait office de snobisme et on comprend que la Portimao, ce n'est pas pour nous. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on va dans les villes, on va chez Poutine, on va à Singapour. Et bien là, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il faut être aussi sobre, intelligent et il y a des circuits en Europe qui sont fabuleux. Voilà. Et donc, ça sera génial, j'espère. Bon, vivement que l'indicard vienne rouler à Imola, du coup. Ah oui, il va. Ce serait pas mal. On se rappelle qu'à l'époque, le chump car était venu en World Series à Zolder, notamment en 2016. Tu étais jeune, mon cher Maxime. Oui. Mais moi, je peux te dire qu'effectivement, la tournée du chump car C'était quelque chose. À Brandsach et à The All of the Rings. C'est impensable, aujourd'hui. Bah oui, mais génial, événement. Et si j'étais méchant, je dirais même, ça n'était que le chump car. Oui. Mais pour nous, évidemment, c'était très important parce qu'il y avait Cébastien Bourdeau et qu'il y avait des super pilotes. Mais cette simple caravane américaine, on va dire, qui débarque en Europe, c'était fabuleux, quoi. Il y avait un impact hallucinant de sport et d'événements, quoi. Donc, si Lindy Car nous faisait une petite tournée européenne, ça serait fabuleux. Je pense que les deux, là, les deux que vous avez en face de vous, on réserve la place. On est d'accord. On essaie de trouver une accréditation. Bon, on va conclure, si tu veux bien, LFB sur Lindy Car, parce qu'on a parlé surtout de Simon. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, la prochaine étape, ce sera Indianapolis. Et on en aura à dire. On fera peut-être même un numéro un peu plus consacré à Indianapolis, peut-être, une fois que tout sera passé, en fonction des dates. Mais c'est vrai que, voilà, on attend maintenant de voir ce qui va être décidé. On est sur la pente, pardon, un peu descendante pour certaines choses. Mais en tout cas, le spectacle est au rendez-vous. Et c'est ce qu'on demande aux sports moteurs. Et pour l'instant, on est servi. On passe à la partie check-out avec les tours d'horizon des différents sports. On va aller en Angleterre pour le BTC, c'est en Australie pour le supercar. Et aussi, un petit peu de WRC. Et oui, il y en a qui ont roulé ce week-end. Checkered flag, la dernière partie. Alors, on va essayer de vous faire un petit peu tout ça, Zimuth, un résumé. Parlez tout brièvement du rallye d'Alba. On va vous dire juste quelques mots sur le fait qu'il y a eu une victoire belge avec une WRC. Alors, pas en WRC, mais une WRC, puisque Thierry Neuville l'a remportée pour une vingtaine de secondes devant Otanac. Ça fait du bien de revoir aussi des voitures de rallye roulées avec un petit peu de public quand même. Ça a été plutôt respecté, je trouve, au niveau des spectateurs. Mais voilà, c'était quand même plaisant. Et félicitations à Thierry pour sa petite victoire. Voilà, ça c'était une minuscule parenthèse. Je ne te laisse même pas la parole, FFV, tant pis. On va parler maintenant avec toi d'un autre point important. Avant, une grosse phase de tourisme, on va parler de supercars tout d'abord avec toi. Raconte-nous un petit peu les dernières nouvelles qui nous viennent de l'Australie. Alors, est-ce qu'on est toujours coltinés et confinés à Sydney ou on a pris un petit peu d'air ? Non, non, non. Ça a un petit peu évolué, cette histoire ? Alors oui, effectivement, voilà, à chaque fois, vous avez compris, je fais ma petite chronique supercars, les dernières news. Et des fois, bon, ce n'est pas forcément évident de comprendre à 15 000 km de distance par rapport à l'organisation même d'un État fait d'État, justement, qui ont parfois des pouvoirs de décision, etc. bon, donc effectivement, tout le monde s'était réfugié, il fallait quitter le Victoria, l'État de Victoria, c'est l'État où il y a Melbourne, donc comme on allait au Sydney Motorsport Park, tout le monde s'était réfugié là, mais le problème, c'est que le prochain meeting a lieu à Darwin, le week-end prochain. Darwin, c'est le territoire du Nord, bon, c'est comme si je te disais le Victoria, ça s'appelle le territoire du Nord, c'est un État en Australie, et on vient de déclarer que la région de Brisbane était un cluster en quelque sorte, donc on n'est théoriquement plus en droit de venir du Queensland et de Brisbane pour aller au territoire du Nord. C'est un problème. Oui, alors donc c'est embêtant parce que par exemple Triple Eight, donc le Red Bull Racing, Olden Racing Team, que je suis évidemment très attentivement, on le sait, est situé dans la banlieue de Brisbane. Scott McLeaglin habite Brisbane. On sait que sa résidence officielle en Australie est à Brisbane. Donc, ils n'ont pas eu le choix, ils ont obtenu une petite autorisation de 48 heures supplémentaires pour quitter l'État, mais là, tout le monde donc se dirige, comme l'autre fois quand je t'avais dit que tout le monde avait quitté Melbourne pour aller en catastrophe à Sydney, ben là, tous ceux qui sont concernés par une résidence ou une sorte d'implantation dans le Queensland et autour de Brisbane surtout, parce que je pense qu'il y a des coins dans l'État où c'est désertique, là il n'y a pas de problème, mais à Brisbane c'est clair, c'est un hot spot comme ils disent, eh bien, donc il faut aller dans le territoire du Nord. Donc là, il y a une course contre le monde qui est en train d'avoir lieu, donc c'est bis répétita, mais c'est vrai que c'est incroyable, et puis là, c'est à l'échelle de l'Europe par rapport aux dimensions. Alors, la dernière news, mon cher Maxime, elle date de l'année dernière. Dire-toi que la Fédération Australienne des Sports Autos, on va dire ça, Motorsport Australia, ça s'appelle, s'est réunie et a fixé les critères d'attribution du titre en 2020. Car mine de rien, avec cette situation au jour le jour, on n'avait pas encore vraiment fixé les règles. Donc, je t'annonce qu'il y a deux critères qui doivent être pris en compte et qui doivent arriver si on veut décerner un titre en 2020. Il faut au moins six meetings qui ont été organisés. Bon, mine de rien, on n'en est qu'à quatre. Oui, mais on n'en est qu'à quatre. Bon, théoriquement, il y a la place pour avoir Bathurst au mois d'octobre ou revenir encore une fois à Sydney Motorsport Park. Mais enfin, bon, il en faut six. Voilà. Et il faut que ces six meetings aient eu lieu dans quatre états différents. Or, pour l'instant, ça n'est pas complètement au cas. Puisque, sur les quatre meetings qui ont eu lieu, il y en a eu un à Delaide, il y en a eu deux à Sydney Motorsport Park. Bon, ça, ça fait deux états différents. Mais, à Melbourne, alors, à Melbourne, tu sais, ils avaient annulé toutes les courses puisque le Grand Prix d'Australie a été annulé. Mais, est-ce que le meeting a été mentionné comme tenu mais n'ayant pas eu lieu ? Voilà, mais ils ont fait la qualif. Ils avaient fait la qualif de la première course. Donc, là, il y a un débat. Mais je pense que ça arrangerait tout le monde que ça compte quand même. Donc, en quel cas, ça fait un troisième état. Bon, mais pour l'instant, ils en ont trois états. Donc, il ne manque plus qu'un seul état. Donc, si la manche de Darwin a bien lieu la semaine prochaine, on est bon. Et on peut penser qu'elle va avoir lieu. Tout le monde va arriver avec ses moyens à bien rejoindre la ville de Darwin. Donc, on y serait. Donc, les critères, mais tu vois, c'est intéressant de voir qu'une fédération, à un moment donné, oui, c'est bien beau d'essayer de mettre des courses par-ci, par-là, d'essayer de sauver un championnat. Et à la rigueur, c'est la même chose en F1 ou en Indycar dont on parlait à l'instant. À un moment donné, c'est quoi les règles pour attribuer officiellement le titre ? Tu vois, qu'en Australie, si on s'arrêtait aujourd'hui, les règles ne seraient pas respectées. On n'aurait pas le critère minimum. Bon, affaire à suivre. Je pense qu'on va y arriver, bien évidemment. Mais enfin, voilà, c'était ma petite chronique australienne pour te dire, tu vois, la balle, et chaque jour, pareil, la situation est étudiée, scrutée, analysée, amendée, modifiée pour que le sport reprenne ses droits et qu'on essaie d'aller au bout. Et on essaie aussi de mettre les choses de manière réaliste en place parce que 4 états, c'est logique. Ils voient déjà ce qu'ils ont pu faire en si peu de temps. Je pense qu'on va y arriver comme tu l'as dit, mais surtout, on ne pourra pas rétropédaler. C'est-à-dire que maintenant, ils ne vont pas dire « Ah non, mais en fait, 3 états, ça suffit. Ah non, mais en fait, autant de... » Non, ce sera d'office, ça ou plus. Donc, il va au moins falloir établir ça puisque ça a été, entre guillemets, vulgairement signé et acté que ça doit être au moins ce nombre d'états, donc 4. Ils vont y arriver. Je pense qu'on a encore le temps. Il ne faut pas oublier qu'on n'est quand même qu'à l'été. Si on attend un mois, un meeting par mois, le temps de déplacer, de laisser 14 jours ou plus de quarantaine, je pense qu'il y a moyen quand même en faisant 3 courses par meeting. Après, effectivement, il n'y a pas eu de nombre de courses minimales non plus. Il n'y a pas eu genre 2 ou 3 courses par meeting, donc peut-être que certains promoteurs vont dire « Non, mais nous aussi, on veut notre part. Nous aussi, venez, finalement, attendez un mois. Par contre, je ne sais pas si en supercars, il y a une date limite pour la fin du championnat qui a été annoncée. » mais je t'annonce, si, je te réponds tout de suite. Il y a quelques semaines, voire quelques mois pendant le confinement, ils avaient annoncé que le championnat se terminerait en février 2021 à l'occasion des 12 heures de Bathurst. D'accord, en conclusion. Il y aurait donc un meeting du supercars inclus dans les 12 heures de Bathurst. Donc toi, tu connais bien cette épreuve, effectivement. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait une sorte de super saison un peu qui se terminait en février. Non, là, la fédération a déjà dit il y a plusieurs semaines que non, ce ne sera pas le cas. Le championnat se terminera bien et devrait se terminer dans l'année calendaire 2020. Donc, ils ont renoncé à cette idée de déborder légèrement sur 2021 avec une présence lors des 12 heures de Bathurst. Donc, ça se terminerait. 31 décembre, techniquement, au grand maximum. Voilà. Avant le 31 décembre, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, toi, tu as des nouvelles à me dire, à me donner sur le BTCC. Alors, le BTCC, mais ça, c'était l'époque, tu étais jeune aussi, mais tu la connais, c'était l'époque où Yvan Muller brillait en BTCC. Lui-même était en l'héritier de quelques pilotes qui avaient brillé français en BTCC. Moi, je me souviens évidemment de Laurent Ainello, champion BTCC. Je me souviens de Jean-Christophe Bouillon qui pilotait aussi là-bas. Mais enfin bon, c'est Yvan qui avait représenté évidemment une nouvelle vague et qui avait réussi à aller chercher le titre. Formidable. Yvan, si tu nous entends, il nous regarde, on te salue bien bas, on te fait la bise. Mais donc le BTCC, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai peut-être un petit peu plus lâché mon cher Maxime, donc tu vas me dire parce que ça a repris donc. Ça continue d'ailleurs. Ça continue, ça a repris. On a lancé 2020, mais il y avait déjà eu un premier meeting. On était à Dunnington pour la reprise post-confinement en Angleterre. Alors on était content de se retrouver aussi. Bon, moi, j'ai un grand passionné de commentateurs. Forcément, ta présence ici en est en partie une explication. Mais il y a toujours Tim Harvey qui commente qui est aussi un ancien champion que j'aime beaucoup, qui aussi a fait la polémique. Motors TV Angleterre du BTCC, Tim Harvey, tout à fait. Je le revois passer un week-end avec lui à Paris parce qu'il était venu une fois commenté à Paris parce qu'il ne pouvait pas être sur place. Ouais, ouais, c'est super sympa, Tim. Ouais, on s'entendait bien. Bon, excuse-moi, je ne m'interromps plus. Non, non, pas de problème, pas de problème. On sait qu'en Angleterre, il y a beaucoup de pilotes très sympas, il y a beaucoup de pilotes qui ont fait une carrière exceptionnelle. Et c'est vrai que là, le peloteau est quand même assez dense. On rappelle qu'en BTCC, il y a plus de 30 voitures. Il y a pas mal de marques, il y a beaucoup de voitures de tourisme qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a des Volkswagen Passat. Il y a surtout une voiture qui a marqué pour la première fois le sport auto ce week-end. C'est Infiniti qui a remporté une course ce week-end avec notre ami Smiley qui a imposé dans la troisième course sa Infiniti Q50. Alors, on sait qu'Infiniti était sponsor de Red Bull, avait été un peu, à l'époque de Red Bull Renault, part de l'aventure. Mais en tant que sponsor, d'un modèle Infiniti et c'est la première fois dans l'histoire. Donc ça, c'est à passer ce week-end. Trois courses de 16 tours, des safety cars évidemment dans les trois courses. On a salué le petit frère de Lewis Hamilton qui, roulant chez Volkswagen, nous a sorti deux safety cars lors des deux courses. Alors, petite règle en BTCC, quand on a un safety car, le nombre de tours sous safety car est ajouté au nombre de tours de base de la course. Comme ça, on respecte la distance. Donc, on avait une base de 16 tours, on a une course de 17, une de 19 et une de 18. Donc, safety car dans la première course puisqu'Hamilton s'est sorti. Senna Proctor a sorti aussi la safety car en même temps que la sortie d'Hamilton, lui, dans le bac à gravier. Première course qui a été exceptionnelle, un duel en première ligne entre Turkington sur la BM et Camiche sur la Honda. Enfin, c'était absolument magnifique à voir face du BTC, c'est pur et dur. Camiche avait fait d'ailleurs la première pôle depuis le confinement. Départ forcément meilleur pour la BMW puisque Turkington est en propulsion. Donc forcément, les BMW au départ, on va dire qu'elles fument tout le monde, mais il y a un certain avantage. Donc, neuvième tour, Hamilton qui sort le safety car. Course ensuite assez calme. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu une course 2 qui était assez compliquée. On a eu une grosse, grosse bagarre dans le peloton parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est regroupé. Je crois qu'il y a eu un problème avec les températures de pneus. Et à un moment donné, on va dire qu'entre la 7e place et la 15e, 17e place, tout le monde s'était regroupé. Donc, on a eu Morgan, Jelly, Cook, c'était vraiment et Jackson qui remontait aussi. Belle remontée aussi, Dolly Font qui est le deuxième pilote de l'équipe WSR chez BMW puisqu'on rappelle qu'Andrew Jordan ne roule plus chez WSR cette année. Il a annoncé en début d'année qu'il ne prenait pas part à la saison. Il n'est pas ailleurs. Il ne roule pas cette année en BTCC, le fils d'eux. Je ne sais jamais le prénom du père Jordan. Andy Jordan, je pense. Neil ? Mike Jordan. Mike Jordan, je pense. Mike Jordan. Dieu sait que je l'ai commenté en petit coup d'été, le père Jordan. Il roulait à l'époque avec notamment les Onda Integra, les Onda Integra blanches et le ciel. Voilà. Donc, belle remontée en 3e place pour Oliphant sur la BM qui passe la ligne vraiment au 10e de seconde. Victoire de Turkington en course 2 et donc la première victoire de l'Infinity de Chris Smiley qui avait fait la pôle avec l'histoire des gris. Enfin, c'est compliqué en BTCC, vous irez voir sur le site parce qu'on ne commence pas à faire les règles avec les 3 courses mais les qualifs sont un peu délicates à expliquer. Et surtout une bagarre entre Neil et Ashley Sutton qui était absolument exceptionnelle aussi. Il a allé voir les résumés. Par contre, il y a Jelly sur la BMW qui était absolument déchédée. Je ne sais pas s'il avait voulu faire en 3e course. C'était l'ancienne BMW série 1. Ce n'était pas encore la nouvelle série 3 qui roule avec WSR. Il a coupé 3 fois la chicane le bac à gravier. Tu l'aurais vu, il a décollé Superman. Il est passé à ça du gravier dans la dernière chicane 2 fois. 3e fois au moment où il retouche le sol tête à queue. Ça devait arriver évidemment. La direction de course s'en serait de toute façon occupée. Mais voilà, c'est dommage parce que Jelly avait fait une bonne course. Bon, finit en tête à queue. et la bataille pour le top 5 aussi à mi-course était belle pour la dernière épreuve. Voilà pour les résultats. Donc quand même une victoire de Camille, Sturkington et de Smiley. On reparlera BTC puisque la saison va continuer. Toujours à huis clos. il y a des événements qui vont se passer dans différentes contrées en Angleterre donc forcément ça risque de se passer différemment. On part de public peut-être à Silverstone. Ah, bon. Voilà, donc je ne sais pas si ça va changer. Il y aura un peu moins de monde en tout cas qu'au Grand Prix mais initialement. Mais voilà, donc pour la news BTC et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a eu du DTM à ce pas franc-corchamps. Oui, j'ai une grosse tendresse pour René Rast. Faut-il en parler ? Je ne sais pas s'il y a match quand il n'y a pas match comme dirait l'autre mais voilà, sincèrement, Audi a dominé, BMW est à la rue, il reste deux constructeurs, ils ont roulé sur un circuit désert. Là par contre, ça faisait vraiment pitié, on a l'impression de vivre le DTM il y a 20 ans avant la renaissance quand on est à la fin de l'ITC au milieu des années 90 ça a fait très très mal au cœur. Personnellement, je ne me suis pas amusé à regarder ce DTM. J'ai regardé, sincèrement, j'ai fait l'effort de regarder le départ et puis j'ai lâché parce que, ok, même les voitures Bon, en tout cas, je pense que c'est sympa cette petite dernière partie où on s'accorde chacun le droit et le plaisir de raconter un peu les news des disciplines qui nous sont à cœur donc écoute, je suis sûr que là le BTCC, je t'ai écouté vraiment très attentivement parce que voilà, comme ça, tu me permets aussi d'être bien au courant et puis je veux croire que ma petite chronique sur l'Australie vous intéresse aussi donc ça, on va garder cette bonne habitude donc quand on se retrouvera dans une petite quinzaine mon cher Maxime, écoute, on aura deux grands prix à se mettre sous la dent 70e anniversaire et Espagne si ça a bien lieu si l'Espagne a lieu, oui voilà et puis, écoute, il y aura forcément des news qui tomberont on sera dans la ligne droite avant Indiana Polines c'est évident qu'il y aura de quoi dire encore comme d'habitude on vous donne rendez-vous dans deux semaines bien sûr vous pouvez toujours retrouver la chaîne de l'Afterlap en description je vous mets aussi un lien vers l'épisode avec Simon Pagenaud comme ça vous vous expliquerez vous pourrez écouter ce que LFB a expliqué et a entendu pardon de la bouche de Simon donc c'est important d'avoir les sources bien sûr donc merci aussi à Simon d'avoir pris le temps quand même pour LFB c'est toujours très cool de voir des champions comme ça en activité nous accorder du temps surtout à monsieur Laurent-Frédéric Bollet donc écoutez nous on continue évidemment à se retrouver tous les mois sur chacune des chaînes mais toutes les deux semaines toujours en audio aussi en podcast sur l'Afterlap vous pouvez toujours télécharger les podcasts audio et voilà toutes les informations des deux chaînes sont dans la description rappelle qu'il y a toujours la bombe le livre notamment écrit par un certain LFB qui est disponible et qui commence à avoir pas mal de prix j'ai vu que tu étais récompensé toi et tes collègues je suis nommé je te tiendrai au courant s'il y a quelques petites mégailles qui me sont décernées c'est tout ce qu'on espère merci beaucoup à toi LFB pour ton temps c'était un plaisir de vous retrouver cette semaine et comme l'a dit LFB on se retrouve dans deux semaines pour le douzième épisode et ce sera sur sa chaîne passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et n'oubliez pas de vous protéger sortez couvert c'est la loi donc autant le faire maintenant pour éviter les ennuis et à très vite salut LFB salut salut à tous salut salut à tous erhö 2 2 5 3 par